... S'il y a laque, le jeune homme arriva jusqu'à la baie de Laguna. Là, il vit au fond un massif de cocotiers. Il se dirigea vers eux. Les cocotiers étaient immenses. Ils se demandaient, comment vais-je faire pour ramasser une noix de coco ? Tout à coup, une dame avec de longs cheveux blancs, une grand-mère apparue. Jeune homme, vous cherchez une noix de coco ? Grand-mère, j'aurais dû me douter que les noix de coco appartenaient à quelqu'un. Eh bien, jeune homme, il me semble que vous êtes amoureux. Mon intuition est infaillible. Grand-mère, on ne peut rien vous cacher. Je suis amoureux de la belle Cibabé. Mais mon rival a déjà eu une épreuve de plus que moi. Je ne sais pas si je pourrais l'épouser. Ne t'inquiète pas, jeune homme. L'amour triomphe toujours. Écoute mon histoire. Autrefois, mes parents habitaient la baie de Laguna. Ils ont eu un très beau bébé. C'était moi. Et le beau bébé est devenu une belle jeune fille. Ma beauté était connue dans tous les environs. Un jour, en allant au marché, j'ai rencontré un jeune homme. Nos regards se sont croisés. Et aussitôt, nous sommes tombés amoureux. Mes parents ne voyaient pas cet amour d'un bon oeil. Parce que le jeune homme n'habitait pas la même ville. Alors, le jeune homme, malgré tout, venait chaque jour dans ma maison. Il attendait. Un jour, il prit son courage à deux mains et alla voir mon père. Aîné, peux-tu me donner la main de ta fille ? Il n'en est pas question, dit le père. C'est ma fille unique. Il est interdit de quitter la maison. Et toi, tu n'as pas le droit de voir ma fille. Mon amoureux alla me voir. Adieu, mon amour. Je te quitte. Et je n'ai pas le droit de te voir. Alors, moi, je l'attendais chaque jour. J'espérais qu'il revienne. J'étais assise dans le jardin. Et c'était l'époque des pluies. Une rivière traversait mon jardin. Et tout à coup, une anguille a sauté à mes pieds. Je suis ton amoureux. C'est moi. Ton père a demandé à un sorcier de me jeter un sort. Si tu m'aimes encore, prends-moi. Et enterre-moi. Tu sais, dans le jardin où on se retrouvait. Mais non, je ne vais pas te prendre. Tu vas mourir. Je sais que tu en as la force. Vas-y. Alors, j'ai pris l'anguille. Et je l'ai enterré dans le jardin, là où on se retrouvait. Quelques temps après, est né un grand arbre qui a poussé vers le ciel. Il y avait des fruits que je ne connaissais pas. Un jour, j'en ai cueilli un. J'ai regardé. Ils avaient deux yeux, un nez et une bouche. Ils ressemblaient à mon amoureux. Et j'ai compris pourquoi j'avais dû enterrer l'anguille. Tu vois, jeune homme. Depuis ce temps, les cocotiers se sont multipliés. Comme les fruits de notre amour. Il faut toujours garder espoir. Peut-être réussiras-tu à épouser la belle Sibabé. Bonnella, bonjour. Bonjour. Vous êtes conteuse au musée du Quai Branly. Oui, je suis conteuse au musée du Quai Branly. C'est un métier. Oui, c'est un métier. On n'est pas là pour parler de votre métier. Mais donc, vous avez, pendant deux jours, fait des visites contées. Oui. Sur le thème des Philippines. Oui. Alors, vous avez raconté quoi à votre public ? Nous avons raconté avec Isabelle Jeanlis, la conteuse, avec qui je partage ce scénario de conte, des mythes et légendes de toutes les Philippines. Notamment le mont Ariad, qui est une légende qui se trouve dans les montagnes, avec le bois. Des légendes aussi de Laguna, d'une plage. Des légendes d'un peu partout dans les Philippines. C'est vraiment des mythes philippins traditionnels. Donc, c'était surtout autour des légendes ? Autour des légendes et des mythes de création, des légendes. Et nous, on a créé un scénario avec des jeunes gens qui, en fait, subissent des rites d'initiation pour rentrer dans l'âge d'homme, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des objets utilitaires de la vie de tous les jours ici au musée ? Alors là, sur les objets philippins, je ne pense pas. Ce sont plutôt des objets... Il y a des bijoux, il y a des coiffes d'un chaman. C'est une porte, mais... Alors oui, parlez-nous de la porte, oui. C'est une porte en bois avec un danseur qui a les mains en signe de prière. Et donc, c'est une porte sacrée. La porte a une grande fonction dans le foyer philippin puisqu'on passe par elle pour rentrer. Donc, il protège le foyer. Donc là, on est devant la vitrine des parures. Oui, ce sont des parures. Il y a une coiffe de guerre ici qui est en fait portée par les chamanes qui ont un rôle fondateur dans la société philippine puisque ce sont eux qui soignent les gens, qui en fait parlent aux esprits et demandent conseils pour tout le village. Il y a également un serre-tête en vertèbre de serpents et un collier. Donc, il y a un mythe aux Philippines qui raconte qu'autrefois, les hommes vivaient avec les serpents et les hommes avaient les yeux très peu ouverts. Et en fait, Dieu leur apparaissait et leur disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait voir. Et le serpent a été jaloux. Donc, le serpent a proposé un fruit aux hommes qui l'ont mangé et leurs yeux se sont ouverts. Dieu était furieux et donc, à partir de ce moment-là, Dieu n'est plus jamais apparu aux hommes. Mais par contre, les hommes ont pu voir. Alors, le serpent, pour se rattraper et aider les hommes, sert d'intermédiaire entre les dieux et les hommes d'où ce serre-tête et ce collier qui sont des objets sacrés et qui protègent les hommes dans les circonstances difficiles. Merci. Sous-titrage ST' 501